Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo que je suis très heureuse de tourner. Il s'agit d'un update lecture, chose que je n'ai pas fait depuis un bon moment maintenant, puisque pendant tout l'été j'ai décidé de ne pas faire d'update lecture, étant donné que je partais beaucoup en vacances, j'avais pas forcément le temps d'organiser le tournage de vidéos, et en plus l'été je lis beaucoup plus, donc il aurait été compliqué pour moi de faire régulièrement des update lecture, ça aurait été vraiment des vidéos très lourdes, très conséquentes, donc c'était pas le buste, d'où le fait que j'ai rassemblé ça dans un petit condensé de mes meilleures lectures d'été. C'est ma dernière vidéo que j'ai publiée et qui vous a beaucoup plu, je tenais à vous remercier avant de commencer pour tous vos retours, vos retours qui ont été positifs et bien constructifs pour moi, puisque certains ont relevé quelques petits soucis au niveau du son et de la musique de fond, donc je vais régler tout ça, aucun souci, mais merci à vous. Donc là on va repartir dans l'ordre chronologique des choses, et la première lecture que j'ai faite cet automne, donc je parle vraiment de la date du 21 septembre, il s'agit de Triste Tigre de Neige Sinau. Cet ouvrage, j'en avais parlé récemment, très rapidement, dans ma vidéo sur ma pile à lire féministe, et effectivement c'était une lecture qui aurait pu entrer dans cette pile à lire. C'est un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, il est sorti en 2023, il me semble qu'il a été récompensé, je vous remettrai ça au-dessus si c'est bien le cas. Neige Sinau, ici, se livre totalement, c'est un ouvrage autobiographique, et Neige Sinau a le courage de nous raconter son enfance, son enfance rythmée par les viols incestueux de son beau-père. Voilà, au niveau des thématiques, c'est très très dur, elle entre dans le vif du sujet, on n'est pas du tout dans le pathos ni quoi que ce soit, c'est très brut, c'est très vrai, et puis à la fois, il y a toute une introspection, parce qu'elle ne se sent pas toujours légitime d'écrire ça, elle ne veut pas aussi qu'on l'associe comme l'autrice de cet ouvrage qui dénonce l'inceste, mais une autrice à part entière. Elle parle de plein de choses, elle parle également d'un artiste dont j'aime beaucoup l'oeuvre, qui est Claude Ponty, et que je ne savais pas, je ne le connaissais pas pour ce qu'il a vécu enfant, puisque lui aussi a subi des viols incestueux. Et ça, ça m'a beaucoup étonnée, et elle souligne en fait le fait qu'il se soit fait connaître avant de révéler à tout le monde ce qu'il avait vécu, et donc il est reconnu pour son oeuvre, et pas seulement parce que c'est une victime. Donc ça, j'ai bien aimé aussi ce questionnement là-dessus. Elle fait beaucoup de parallèles avec Lolita de Vladimir Nabokov, puisqu'elle tente de comprendre le point de vue de son agresseur, donc de son beau-père. Vraiment, on a tout dans ce livre. Elle raconte les faits, comment elle a sauté le pas pour le dénoncer, puisqu'il a été jugé, il a été condamné, il est sorti plutôt de prison, en bonne conduite il me semble, mais donc elle explique tout le processus, elle explique ses doutes, aussi certaines choses qu'elle n'a pas comprises, et qu'elle ne parvient pas encore à comprendre, comme le fait que les voisins du village continuent à lui dire bonjour, parce que, bah, oui, il y a une dissociation de l'homme et du violeur, autant que... Ah voilà, c'est un petit peu difficile à comprendre. C'est un texte qui est révoltant, puisqu'on sait que c'est une autobiographie, et que c'est des choses qui ressortent beaucoup en ce moment, enfin, depuis quelques années déjà. C'est vrai que c'est révoltant, on se met à la place de cette jeune fille, et vraiment, c'est bouleversant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture, sans passer un grand moment, parce que, oui, bah, on n'est pas sur un ouvrage de fiction, c'est pas la grande aventure, c'est pas la grande rigolade, mais je pense qu'il est nécessaire de le lire, et je vous invite à vous faire votre propre avis dessus, en le lisant, puisque aujourd'hui, étant donné qu'il a été très populaire, il est trouvable à peu près dans toutes les bibliothèques, enfin, sincèrement, je pense qu'on peut le trouver facilement, donc je vous le recommande. À la suite de ces lectures, étant donné que j'avais filmé ma pilavire féministe, je me suis empressée, justement, de la débuter, et je voulais vraiment continuer dans cette lignée. Et là, vous allez voir, tout ce que je vais vous présenter, c'est très axé féminisme. Donc, j'ai lu l'ouvrage de Mona Cholet que je voulais lire, Beauté fatale, Un nouveau visage d'une aliénation féminine. Cet ouvrage m'a beaucoup, beaucoup plu. Je ne m'attendais pas à autant d'analyses, enfin, je... Dans ma tête, je n'avais pas visualisé l'étendue qu'avait, justement, cette aliénation de la beauté, et ses attentes sur la beauté des femmes dans notre société, et toute la société de consommation et de surconsommation, tout le marketing qui est basé, justement, sur cette manipulation qu'on fait vivre aux femmes, ça m'a, mais complètement retourné le cerveau, puisque ce sont des choses avec lesquelles j'ai grandi, que j'ai assimilées, et qui sont ancrées dans notre culture, dans notre quotidien, que ce soit dans les émissions, qu'on voit à la télé, les publicités, tous les produits de beauté qu'on peut acheter, le marketing et le packaging qu'il y a autour, en fait, tout ce qui est communiqué par rapport aux femmes. Elle y parle aussi beaucoup de pop culture, avec ses actrices, ses icônes. Elle y parle également des cas extrêmes dans les maisons de mannequinat, qui subissent quasiment toutes des viols ou des agressions sexuelles, mais qui sont aussi très souvent confrontées à des restrictions alimentaires, qui peuvent aussi engendrer des cas d'anorexie. Donc, c'était vraiment très très intéressant. J'ai trouvé que c'était bien construit. Je ne m'attendais pas à une étendue si vague, parce que, je vous le dis, là, je résume ça sans doute très mal, mais elle balaye tout, en fait, tout ce qui nous entoure, toute cette pop culture autour de nous. Et en fait, on se rend compte que tout a été construit dans le but de faire assimiler aux femmes, aux petites filles, que l'essentiel, la plus grande des valeurs pour elles, c'est leur apparence physique. Voilà, on a fait passer le physique avant tout, avant les passions, avant le métier, avant tout. Et c'est juste fascinant, ça fait se révolter. Après, c'est dur de déconstruire certains mythes, c'est vrai, on y est tellement attaché, mais en tout cas, c'est une lecture qui donne à réfléchir. Je vous invite également à la lire, que vous soyez femme ou homme ou autre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est important aussi pour se construire de comprendre un petit peu comment, en plus, ça a été publié, je ne sais pas, dans les années 2010 ou un petit peu après. Voilà, ça a été publié en 2012. Je veux dire, même si c'est un texte qui a déjà 12 ans, c'est cruellement actuel et ce sont les choses avec lesquelles on a grandi. qui, en tout cas, je parle pour moi, c'est des choses qu'on a vu émerger ces derniers temps, même avec l'arrivée de la télévision et des publicités, des films, des clips publicitaires pour certaines marques, pour certaines grandes maisons. Le propos aussi de certains couturiers. Dans le monde de la mode, ils se veulent de plus en plus inclusifs, mais on voit aussi les réticences de certains et comment ils font passer l'inclusion qui est parfois uniquement un argument marketing et voilà, c'est juste une case qui est cochée mais derrière, il n'y a pas grand-chose. C'était très intéressant. Voilà, je vous la recommande. À la suite de ma lecture de Mona Cholet, j'ai poursuivi dans Ma Pile à lire Féministe et je me suis attaquée à l'origine du monde de Liv Stromquist. Ce livre, c'est un véritable coup de cœur. J'ai envie de dire, ça ne me surprend même plus avec les ouvrages de Liv Stromquist. C'est l'une des rares personnes qui passent à ses BD. Je ris, mais je ris sincèrement, je glousse. C'est intelligent, c'est brillant et à nouveau, j'ai appris plein plein de choses. L'origine du monde, c'est un livre entièrement dédié à l'organe sexuel des femmes. Voilà, l'origine du monde et j'ai adoré comment c'était fait. Elle y explique beaucoup de choses, elle y déconstruit certains mythes et d'ailleurs, elle commence son ouvrage par la présentation de sept personnalités masculines qui ont été un peu trop intéressées par les organes sexuels féminins. Donc en fait, des hommes qui ne se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas et c'est juste aberrant quand on voit que certains médecins pensaient que la masturbation féminine était signe d'aliénation, que le fait de couper le clitoris allait permettre aux femmes de ne plus être malades ou hystériques ou autres. C'est juste aberrant. Il y a aussi plein d'autres choses dans l'histoire qui ont rythmé tous ces fantasmes et aussi ces curiosités autour du sexe féminin. Il y a toute une partie aussi où elle parle de la sexualité et de la vie sexuelle des femmes, du désir des femmes, qu'avant, on jugeait que pour avoir un enfant, il fallait que la femme ait un orgasme et l'homme aussi, bien sûr, mais qu'après, on a trouvé que c'était finalement pas si important et qu'on s'en fichait de la femme. Également, elle détaille beaucoup tout ce qui est représentation, représentation de la vulve. Pourquoi ? Dans tous les dessins que l'on apprend au collège, etc., pourquoi très souvent on ne représente pas la vulve extérieure ? Pourquoi l'organe sexuel féminin ne serait qu'un vagin, qu'un trou, qu'un vide à compléter ? Autant que c'est aussi un appareil sexuel qui se voit à l'extérieur par la vulve, par les lèvres, par tout ce que l'on peut représenter autour et qu'on ne représentait pas. Voilà. Très très intéressant. Également, je ne vais pas tout vous faire, tous les sujets qu'elle aborde, mais elle aborde aussi une grosse partie sur les règles qu'on a jugées comme honteuses, sales, dégoûtantes. Et elle revient aussi beaucoup sur une phrase qui est dite dans les publicités pour protection hygiénique qui est confort et fraîcheur. Comme si les règles étaient l'inverse de la fraîcheur et que donc elles étaient dégoûtantes et polluantes et répugnantes. Autant que les serviettes hygiéniques sont des polluants éternels qui ne sont jamais recyclés et qui polluent énormément la planète. Il y a des choses aberrantes mais c'est très intelligent, c'est très drôle. Les dessins sont très parlants et je trouve que le format de la BD se prête vraiment bien à tout ce qu'elle énumère parce qu'on retient beaucoup mieux, on assimile vraiment et j'en garde un excellent souvenir. Sincèrement, c'est le genre d'ouvrage que je relirais bien de temps à autre pour me remémorer tout ça mais j'en ai beaucoup appris et je vous recommande également cet ouvrage. Encore une fois, c'était une très bonne lecture. Suite à cette lecture, j'ai trouvé en bibliothèque un ouvrage de Myrion Malle. Myrion Malle, je voulais lire Commando Culotte, les dessous de la pop culture. Je ne sais plus le sous-titre mais par rapport au féminisme. En tout cas, ça m'avait l'air très intéressant. Les dessous du genre de la pop culture... Je ne sais plus. Mais ça m'avait l'air très intéressant. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé mais j'ai trouvé à la bibliothèque la Ligue des super féministes. C'est un ouvrage que j'ai là. C'est donc une BD quand même qui est assez fine et ici... Alors, j'ai beaucoup aimé le style graphique de Myrion Malle. Il me semble que c'est un ouvrage bon alors bien sûr pour ceux qui s'intéressent au féminisme mais c'est assez initiatique dans le sens où ce sont vraiment des généralités. C'est pour un petit préambule au féminisme si c'est votre première entrée en matière. C'est très bien. C'est des très courts passages avec deux exemples aussi souvent concrets. Donc, on y aborde la représentation et elle explique également en quoi consiste le test de Bejdel qui est très intéressant et très parlant. l'amitié l'amitié entre femmes aussi, chose que je n'avais pas encore trop analysée. Mais elle décortique un petit peu pourquoi par exemple dans les fictions les filles entre elles ne sont jamais amies. Elles sont toujours ennemies, ennemies, rivales par rapport à un garçon, rivales en classe, rivales... C'est très difficile de retrouver des représentations de filles qui sont amies sincèrement. Elles abordent aussi bien sur les relations amoureuses, le consensement, quoi d'autre. J'essaie de parcourir un petit peu le livre. Également la beauté, les mythes sur la beauté. Et justement, ce que j'ai aimé c'est que comme j'ai enchaîné toutes ces lectures féministes, j'ai retrouvé des propos vraiment similaires d'un ouvrage à l'autre et c'est aussi agréable de se dire ben voilà, en fait c'est quelque chose qui revient. Elles montrent aussi un petit peu pourquoi il est aberrant de parler de genre uniquement de façon binaire. Elles montrent tout ce qui est jeux, jouets pour enfants, enfin c'est vraiment un ouvrage qui parcourt un petit peu de tout mais qui s'adresse je pense à des personnes un petit peu novices en la matière ou à certains petits curieux. C'est une bonne entrée en matière mais voilà, ce ne sera pas le livre le plus engagé selon moi. Ça reste en surface, il est très court donc voilà, je vous le recommande également. Le style graphique est très mignon, on a un traitement des couleurs qui est très doux alors j'aime beaucoup. Ensuite, la suite de cette BD alors là, c'est un ouvrage qu'on pourrait qualifier de féministe mais ce n'est pas à proprement parler un ouvrage de féminisme. Il s'agit de Minuscule folle sauvage de Pauline de Tarragon. C'est un ouvrage qui est tout simplement sublime, je ne m'attendais pas à ça. Sincèrement, je l'avais repéré en librairie et c'est simplement le style graphique qui m'avait attirée. Voilà, on a des dessins assez épurés, assez simples, au ton très doux mais quand même avec un style très brut. Vous voyez, des écritures vraiment manuscrites, des choses... Ça me séduisait mais je ne savais pas plus que ça de quoi ça parlait. Et ici, je pense qu'il faut être averti quand même avant de le lire. Il s'agit d'un ouvrage sur la santé mentale. Ça a l'air d'être autobiographique, je ne sais pas si c'est bien le cas mais ici, on parle quand même de tentatives de suicide, de dépression, de... Alors, il n'y a pas de cas de harcèlement mais c'est quelqu'un qui fait face à une solitude presque maladive. Elle a beaucoup de mal à sourire aux autres, à faire confiance et elle parle aussi de son premier chagrin d'amour et c'est très beau, c'est très imagé, très poétique, c'est tendre mais voilà, comme je vous le dis, ça parle quand même de sujets assez sensibles pour avoir traversé des périodes difficiles. Ça m'a confortée. En fait, ce roman est... Je trouve qu'il n'y a pas de négatif. Ça pointe du doigt une pathologie mentale qui est difficile, dont on parle peu, mais ça montre qu'il y a un espoir. Il n'y a pas de négatif, c'est très positif, justement, cet ouvrage. C'est pour ça quand même qu'il faut être averti. Cependant, je pense que beaucoup seront capables de le lire. C'est très parlant, il y a beaucoup des images, justement, sur ces petits démons qui trottent dans nos têtes et on peut facilement s'identifier sans forcément être atteint de dépression ou autre. On a aussi nos passes, nos vies ne sont pas toutes lisses et plates. Donc, c'est intéressant. Voilà, cet ouvrage, pour moi, ça a été un gros coup de cœur que ce soit sur le plan graphique ou sur le plan de l'histoire qu'il racontait, sur les idées, sur les images. Après cette belle lecture graphique qui m'a quand même beaucoup émue, donc il est difficile de se relancer directement dans quelque chose d'entraînant ou autre. Cette même période, j'ai également emprunté à la bibliothèque Moitituba sorcière de Marie-Sandé. Également, un titre qui faisait partie de ma pâle féministe. Je suis contente parce que je m'y suis tenue à cette pâle et j'ai vraiment enchaîné donc c'était assez motivant justement. Moitituba sorcière, c'est une excellente lecture. J'ai adoré ce moment de lecture. Je l'ai lu d'ailleurs très rapidement, en trois jours à peine. C'est une histoire je trouve passionnante et qui illustre à merveille les conditions de l'esclavagisme et surtout ce que c'était être une femme aux périodes des procès de Salem. C'est bouleversant. Tituba est une femme vraiment admirable. Nous suivons Tituba qui est la fille de, il me semble, Abena qui est une esclave qui a été violée par un marin et qui accouche de son bébé une fois que son maître l'a acheté. L'enfant n'est pas la bienvenue mais elle est là donc Tituba naît. Tituba est élevé par un autre homme qui devient l'amant, le compagnon de sa mère qui est très aimant il n'y a aucun souci là-dessus. Tout se passe bien en ayant toujours une vie avec des conditions déplorables mais tout se passe bien entre guillemets jusqu'au jour où le propriétaire de ses esclaves décide que Abena la mère de Tituba lui appartient et il décide de la violer. et celle-ci cependant a été traumatisée par son premier viol dont Tituba est le fruit et donc elle va essayer de se défendre et elle va essayer de tuer ce maître. Malheureusement elle le blessera seulement et donc elle sera condamnée et pendue. Donc ça le roman commence là-dessus et on voit naître chez Tituba un éclair de révolte en fait puisque dès son plus jeune âge elle s'attache à cet homme qui l'élève et bien sûr à sa mère et on lui arrache sa mère et sous ses yeux on la pointe du doigt on lui met toute la honte du village sur elle et elle est pendue. Donc ça ça annonce tout de suite la couleur et on le sent c'est pesant l'ambiance c'est pesant cependant on peut s'empêcher de tourner les pages et donc on va suivre la vie de Tituba qui va grandir auprès d'une guérisseuse de Maniaia je crois j'ai peur maintenant de déformer les noms mais dans mon esprit c'était très clair en tout cas je le prononçais comme ça et donc cette guérisseuse va l'initier un petit peu à ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie mais voilà au pouvoir des plantes également il y a quand même un aspect un petit peu c'est pas du réalisme magique mais elle va quand même l'initier à certaines pratiques qui vont lui permettre de communiquer avec les morts de voir les morts et parfois même de les faire apparaître donc il y a quand même une notion de magie derrière ce pouvoir de sorcière et donc nous allons suivre les aventures de Tituba j'ai pas envie de vous en dire plus mais son parcours va être très tumultueux donc elle va continuer à être esclave et à servir plusieurs familles puisqu'elle va changer de plusieurs fois de maître et il s'avère bien sûr qu'elle sera accusée de sorcellerie ça je pense que je ne spoil personne en disant ça et c'est bien sûr lié au procès des sorcières de Salem Salem un village dans lequel elle atterrira à la suite de nombreuses péripéties mais donc c'est un roman qui est révoltant qui est révoltant Tituba est cruellement attachante et elle-même s'attache à la vie mais aussi à son amour pour John Indien qui s'avère être en fait un homme comme les autres le roman nous le prouve dès que Tituba est arrêté il se trouve une autre compagne et d'ailleurs avant même de prendre Tituba pour épouse il a déjà une autre femme et s'en vente et rigole mais Tituba ne voit pas tout de suite ces choses-là mais elle va les voir au fur et à mesure elle voit la perversité des enfants aussi qui se jouent d'elle et qui font en sorte qu'elle soit arrêtée le plus vite possible certaines personnes qui jouent la folie sous prétexte que Tituba les a ensorcelées elle-même possédées par le malin c'était très intéressant d'un point de vue féministe mais aussi d'un point de vue féministe de minorité parce que là c'est pas n'importe quelle histoire c'est pas n'importe quelle sorcière Tituba c'est une esclave elle a la peau noire elle vient du continent africain elle a perdu sa terre elle a perdu sa mère et voilà c'est pas n'importe quelle femme Tituba et on le voit puisque dans ce roman elle ne fait que se battre jusqu'au bout elle accompagne un enfant dont alors il y a des choses très imagées un enfant dont elle dit être la mère mais bien sûr ce n'est pas son enfant mais qu'elle considère comme son fils cet enfant là elle l'accompagne jusqu'au bout parce que c'est un enfant révolté qui comme elle veut récupérer sa liberté veut retrouver ses droits et j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect là toutes ces choses dégoûtantes humainement sur l'esclavagisme ça m'a donné envie notamment de découvrir l'oeuvre de Toni Morrison avec Bill Oved qui est un roman en plus que j'ai donc j'ai vraiment envie de découvrir et de m'instruire un petit peu plus là dessus parce que ce sont des choses qu'aujourd'hui on trouve aberrantes mais il faut je pense se remémorer d'où on vient ce qu'ont vécu certains et voilà c'était très très enrichissant je ne peux que vous le recommander que ce soit d'un point de vue féministe d'un point de vue culturel et d'un point de vue historique ce roman est incroyable l'écriture de Marie Scondé moi j'étais totalement happée dedans elle dresse très bien les portraits de femmes puisqu'on croise bien sûr Tituba qui est notre personnage principal mais au cours de l'histoire elle croise plein d'autres femmes auxquelles elle fait face parfois ce sont ses ennemis parfois ce sont des amis et parfois ce sont des femmes qui sont rongées par la folie qui n'est qu'une conséquence en fait de ce qui les conditionne dans l'époque dans laquelle elles vivent alors cette phrase était structurée de façon très étrange je vous l'accorde mais tout ça pour vous dire qu'il faut lire Tituba alors normalement cet update lecture devait prendre fin avec Tituba sorcière moi Tituba sorcière pardon mais il se trouve qu'aujourd'hui j'ai terminé encore un ouvrage de ma balle féministe il s'agit des grandes oubliées de Tituba le coq pourquoi l'histoire a effacé les femmes c'est un ouvrage de littérature d'idées un essai qui présente ce que serait un petit peu l'histoire si on la considérait mixte et pas uniquement d'un point de vue masculin et tout au long de l'ouvrage Tituba le coq questionne pourquoi dans nos programmes dans ce qu'on apprend à nos enfants mais ce qu'on a appris nous aussi à l'école au lycée au collège au lycée pourquoi on exclut totalement les femmes pourquoi dans un livre de 277 pages il y a 6 pages consacrées à des figures féminines pourquoi on a effacé les femmes on pourrait se dire peut-être parce qu'elles n'ont pas participé aux grands événements de l'histoire peut-être qu'elles ne se sont pas révoltées en même temps que tout le monde peut-être qu'elles n'ont pas combattu les mêmes choses mais bien sûr que si et ce livre en est la preuve elle décortique tous les éléments historiques et la présence des femmes comment elles étaient considérées à cette période là ce qu'elles ont fait pourquoi elles se sont battues et quand je dis tout c'est à dire qu'elles part de la préhistoire où elles nous expliquent pourquoi les femmes n'étaient pas que des mères au foyer que des cueilleuses ou que destinées à la maternité elles aussi chassaient elles aussi organisaient la vie autre que la vie autour du foyer c'est vraiment très très intéressant c'est très bien fait ensuite on passe à l'antiquité à tous ces mythes aussi où les femmes ont une présence très particulière qui est aujourd'hui qui peut être dérangeante parce qu'il y a des choses auxquelles on se dit mais ça ça a existé avant nous c'est très curieux et puis bien sûr quand même une grosse partie sur le Moyen-Âge parce qu'on voit que tout bascule au Moyen-Âge enfin tout bascule bien sûr je peux pas dire qu'il y ait vraiment une égalité homme-femme avant mais au Moyen-Âge disons que justement cet écart va se creuser énormément et cet écart il se creuse notamment par plusieurs choses qui vont faire que les femmes ne vont plus pouvoir régner un homme va demander à ce que l'hérédité ne se fasse plus de père en enfant de père en fille ou en fils mais que quand ce soit pas un fils le pouvoir soit remis à un autre homme de la famille donc ici l'oncle et à partir de ce moment là je trouve que tout va mettre en difficulté les femmes vraiment ça va crescendo et c'est vraiment très intéressant c'est très bien illustré et en plus j'aime bien parce qu'on parle pas de petits détails de l'histoire non on parle de l'histoire telle qu'on la connaît mais avec les femmes puisqu'elles étaient là en fait c'est simplement qu'on ne les a pas mentionnées c'était vraiment très intéressant j'ai adoré toute la partie sur Bonaparte aussi qui a fait de la condition des femmes juste un enfer après il y a toute une partie bien sûr avant avant Bonaparte sur la révolution française sur la place des femmes qui ont enfin les hommes ont pris la Bastille et les femmes ont ramené ont pris la royauté ça c'est des choses qu'on oublie un petit peu bon là je me sens les attention qu'on oublie un petit peu Titou Lecoq aussi développe beaucoup une partie sur les deux les deux premières guerres mondiales j'ai d'ailleurs été très surprise parce que j'ai appris dans cette ouvrage notamment qu'à la suite de la révolution russe donc qui a lieu en 1917 quand Lénine est arrivée au pouvoir les femmes ont eu beaucoup plus de droits que nous en France finalement l'URSS était en avance entre guillemets puisqu'elles ont eu le droit à l'avortement le droit de vote etc bon cependant étant donné le climat du pays elles n'ont pas pu vraiment en profiter et bien sûr quand Staline est arrivé au pouvoir ils ont à nouveau tout perdu avec davantage de restrictions mais voilà c'était très intéressant et il y a également une partie enfin je parle un petit peu de toutes les parties qui m'ont marqué je m'excuse si je m'étale mais il y a également une partie qui m'a beaucoup marqué au niveau de la guerre 945 où on parle des viols des femmes et du chiffre que ça représente parce qu'en fait tous les viols qui ont été recensés que ce soit des viols là on parle du cas de la France mais que ce soit des viols effectués par des allemands mais aussi par nos alliés et aussi par des soldats français qui avaient besoin de ça entre guillemets mais les chiffres qui nous sont annoncés en fait il y a un historien qui a étudié ça et en fait il pourrait être multiplié par 11 pour avoir un chiffre qui correspondrait à la réalité et ça ça m'a choquée ça m'a réellement choquée parce que oui c'est vrai les guerres quand on y pense on compte beaucoup les dégâts les dégâts humains les dégâts matériels mais on a eu tendance à oublier que les femmes se sont fait énormément violer que ce soit voilà je vous l'ai dit par des soldats mais autres aussi il y a eu d'autres occasions malheureusement qui se sont présentées et il y avait aussi un mythe alors que je ne connaissais pas mais par exemple pour les américains qui arrivaient sur le sol français il y avait un certain mythe comme quoi la femme française c'était la femme comment dire ça la femme chaude entre guillemets donc qui couchait à droite à gauche qui était désirable parce qu'elle désirait aussi énormément qu'il y avait un désir immense et donc ça je ne connaissais pas pas spécialement ce mythe dédié aux femmes françaises mais donc elles en ont subi aussi beaucoup les conséquences parce que voilà une française c'était un petit peu une fille facile donc ça m'a scandalisé de lire ça mais c'était cruellement intéressant c'est un ouvrage qui fait un peu plus de 300 pages mais sincèrement on ne les voit pas passer le ton qu'emploie Titou Lecoq est très instructif il n'est pas du tout méprisant en mode je suis supérieure à vous je vous apprends ça c'est ça justement elle est scandalisée par ce qu'on nous a caché parce que c'est c'est juste malhonnête quoi et vraiment j'ai beaucoup aimé le ton qu'elle emploie ce qu'elle dénonce à travers ce livre vraiment très très intéressant et même dans la conclusion elle revient sur le fait que les programmes d'histoire n'ont toujours pas changé et que c'est toujours aussi aberrant de faire grandir nos enfants avec des cours à l'école qui les excluent totalement de l'histoire de la construction de notre pays donc bon je ne peux que vous recommander cet ouvrage sincèrement allez-y foncez voilà cette vidéo touche à sa fin je la filme vendredi je vais tout faire pour pouvoir vous la poster samedi avant dimanche comme ça vous aurez encore plus de temps pour la regarder ce week-end je ne sais pas si j'y parviendrai honnêtement mais j'ai adoré la faire écoutez comme vous l'avez vu ces dernières semaines ça a été énormément de lectures féministes et il s'est améré que c'était des très très bonnes lectures donc bien sûr je vous les recommande mais n'hésitez pas à vous aussi partager quelles ont été vos dernières lectures vos derniers coups de coeur et n'hésitez pas à être curieux surtout parce que c'est vrai qu'à travers cette chaîne littéraire je fais beaucoup de recommandations je parle de ce que j'ai aimé tout ça mais il faut garder à l'esprit que la lecture c'est quand même très subjectif et même s'il y a des choses qui sont beaucoup plébiscitées et que tout le monde aime ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde et chacun a ses goûts donc soyez curieux testez-vous testez de nouveaux genres moi dernièrement j'ai un petit peu envie de tester autre chose et je suis en préparation d'une vidéo qui va me faire tester des genres dans lesquels je n'ai pas l'habitude de m'immerger donc ça c'est un petit peu donc je vous encourage à faire de même et à vous ouvrir quant à vos lectures sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée un bon week-end et je vous dis à très très vite un bon week-end un bon week-end un bon week-end un bon week-end